Bonjour, chers amis de mon cœur, nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Alain Kardec et les esprits. Aujourd'hui, nous allons répondre à quelques questions sur la sorte des enfants après la mort. Allons-y, allons-en. Question 199. Pourquoi la vie est-elle souvent interrompue dès l'enfance? Réponse. La durée de la vie de l'enfant, peut-être pour l'esprit qui est incarné et en lui le complément d'une existence s'interrompt un peu avant le terme évolu et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents. Question dessous. Que devient l'esprit d'un enfant qui meurt en bas âge? Réponse. Il recommence une nouvelle existence. Et il y a un texte au-dessous de Kardec. Si l'homme n'avait qu'une seule existence, et si après cette existence, son sort futur serait fixé pour l'éternité, quel serait le mérite de la moitié de l'espèce humaine qui meurt en bas âge? Pour jouer sans effort du bonheur éternel et de quel droit serait-elle affranchie des conditions souvent si durées et imposées à l'autre moitié? Un tel ordre des choses ne saurait être selon la justice de Dieu. Par la réincarnation, l'égalité est pour tout. L'avenir appartient à tout sans exception et sans faveur pour aucun. Ceux qui arrivent, les derniers, ne peuvent s'en prendre à eux-mêmes. L'homme doit avoir le mérite de ses actes comme il en a la responsabilité. Il n'est d'ailleurs pas rationnel de considérer l'enfance comme un état normal d'innocence. Et ne voit-on pas des enfants doués de plus mauvais instincts à un âge où l'éducation n'a pas encore pu exercer son enfance? N'en voit-on pas qu'ils semblent apporter en naissant l'astuce, la fausseté, la perfidie, l'instinct même du vol et du meurtre. Et c'est là, nonobstant, les bons exemples dont ils sont entourés. La loi civile absolue leur met fait parce que, dit-elle, ils ont agi sans discernement. Elle a raison parce qu'en effet, il s'agisse plus instinctivement que des propos délibérés. Mais d'où peuvent provenir ces instincts si différents chez des enfants du même âge, élevés dans les mêmes conditions et soumis aux mêmes influences? D'où vient cette perversité précoce si ce n'est de l'infériorité de l'esprit puisque l'éducation n'y est pour rien? Ceux qui sont vicieux sait que leur esprit a moins progressé et alors ils ont subi les conséquences non pour ces actes d'enfants mais pour ceux de ces existences intérieures. Et c'est ainsi que la loi est la même pour tout et que la justice de Dieu atteint tous les mondes. Et bien mes amis, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de sexe chez les esprits. Nous avons terminé notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501